Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser 5 sortes de gâteaux, même voire plus si vous le désirez. J'ai pu réaliser toutes ces merveilles avec seulement une seule pâte. Je vais vous montrer comment pouvoir le faire et surtout sans vous fatiguer et passer autant de temps en cuisine. Allez c'est parti pour la recette ! Donc on va réaliser une pâte avec laquelle on va réaliser 5 sortes. Alors vous pouvez en réaliser plus si vous voulez, ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc pour commencer il vous faudra 5 oeufs. Ensuite il vous faudra également 300 g de sucre en poudre, une pincée de sel, il vous faudra 500 g de beurre mou, alors moi je n'ai pas eu le temps de le sortir avant donc je l'ai fait un peu fondre au micro-ondes, 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure chimique et à peu près l'équivalent d'un kilo de farine. Donc on verra en fonction, il se peut qu'on ait besoin de plus ou bien de moins. Allez pour commencer il vous faudra donc un récipient assez creux quand même pour pouvoir mettre toute cette quantité. Du coup vous allez mettre vos oeufs, vous allez ajouter votre sucre en poudre ainsi que les 2 sachets et on va mélanger énergiquement. D'accord ? Le but est de faire un peu plus ou moins fondre le sucre, j'ajoute aussi la levure chimique. On mélange énergiquement vraiment jusqu'à faire mousser. Après que notre mélange est bien moussé, j'ajoute mon beurre mou et je continue de mélanger. J'ajoute mon sel et je mets la farine au fur et à mesure. Alors ne mettez pas tout d'un coup, il se peut que certaines farines absorbent plus et que d'autres moins. Alors si vous avez utilisé les 1 kg de farine et que vous estimez que votre pâte est encore trop molle, n'hésitez pas à en rajouter. Moi j'ai utilisé de la farine T55 mais vous pouvez utiliser tout type de farine. Pour savoir si notre pâte est prête, on essaie de réaliser une petite boule. Si on voit qu'on réussit à la former sans qu'elle se fissure, c'est que notre pâte est prête. J'ai fait un boudin pour me faciliter la tâche pour la découpe et je vais la diviser en 5 parties. Donc après avoir façonné nos boules, je réserve au frigo bien évidemment, je viens les filmer. J'attends 10 minutes avant d'attaquer la première et puis les autres seront au repos le temps que je finisse ma première réalisation. Pour notre première sorte, on vient réaliser des boules de la taille du noix et on les dépose sur un plat avec une feuille de cuisson. N'hésitez pas à les séparer pour éviter qu'ils se collent entre eux. Quand vous réalisez vos boules, il faut vraiment qu'elles soient nickels, qu'il n'y ait pas de fissures. Si vous voyez qu'il y a des petites fissures, c'est qu'il n'y a pas assez de farine. Donc n'hésitez pas à en rajouter. Alors après qu'on ait façonné nos petites boules, on va venir faire un petit trou au milieu à l'aide de notre doigt. Donc vous pouvez vous aider de la farine si ça colle. Voilà. Allez, ça va au four à 180 degrés environ 10 à 15 minutes. Donc faites très attention, ça cuit très très vite. Allez, pour notre deuxième sorte, je vais avoir besoin de notre pâton, des grains de sésame et de nos moules en silicone. J'ai choisi cette empreinte là, donc on pouvait voir, voilà, comme ça on pourra les remplir. Alors il existe diverses formes, en carré, en rond ou en cœur. Vous choisissez celui que vous voulez, donc ça après encore une fois, c'est vous qui choisissez. Je réalise toujours des boules de la taille du noix que je viens tremper dans mes grains de sésame. Et à ce moment-là, je viens les mettre sur mon empreinte. Alors si vous voulez que vos grains de sésame adhèrent mieux et qu'elles évitent de retomber, il faudra à ce moment-là tremper vos boules dans du blanc d'œuf et à ce moment-là les mettre dans les grains de sésame. Moi j'ai préféré les mettre comme ça parce que je n'aime pas du tout le blanc d'œuf. Une fois terminé, on enfourne à 180 degrés, toujours pendant environ 10 à 15 minutes. On vient attaquer notre troisième sort. Donc pour cela, j'ai pris de la pâte de date dans laquelle j'ai ajouté de la cannelle et de la fleur d'oranger. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre de description. Et je mélange jusqu'à former une boule de pâte. En moule, j'ai choisi ces empreintes-là, donc vous êtes libre de choisir celle que vous voulez. Et là, je viens encore une fois faire des boules de la taille du noix, toujours, que ce soit pour ma pâte sablée et pour ma pâte de date. Alors petite astuce, si votre pâte de date est assez dure, n'hésitez pas à la chauffer au micro-ondes pendant quelques secondes pour la tendrir. Alors très important, notre boule de pâte doit être plus petite que la boule de pâte sablée. On étale bien et là, à ce moment-là, on dépose notre boule de date à l'intérieur, on referme et on vient les disposer dans nos empreintes. On fait ça jusqu'à terminer nos boules. Une fois terminé, ça va au four. Alors si votre four est occupé, étant donné avec toutes les pâtes sablées que nous faisons cuire, n'hésitez surtout pas de mettre la préparation au frigo. Allez, on arrive maintenant à notre quatrième modèle. Pour cela, vous aurez besoin de poudre d'amandes, de sucre en poudre, fleurs d'oranger et blanc d'œuf. On va mélanger jusqu'à former une boule de pâte. Une fois que vous arrivez à former une petite boule sans calcifrite, c'est que votre pâte est prête. Donc là, je viens attaquer ma pâte sablée. Voilà, et je prends également un emporte-pièce plus grand que mon empreinte. Je viens de détailler des petits cercles que je vais venir déposer sur notre moule en silicone. Alors vous pouvez le faire de l'autre côté si vous voulez un côté lisse. Mais moi j'ai bien aimé ce petit côté un peu fleuri, ces petites vagues qui vont apporter une petite déco supplémentaire à nos tartelettes. Alors sachez une petite astuce pour tout ce qui est sablé, si vous avez peur que ça se déforme à la cuisson. Avant de les enfourner, mettez-les toujours 20 minutes ou voire 15 minutes au frigo. En laissant bien sûr le four chauffer. J'ai réalisé des boules toujours de la taille du noix, donc je me répète à chaque fois, mais c'est ce qu'on doit faire pratiquement à chaque réalisation. Et je vais venir les disposer sur notre fond de tarte. Alors bien sûr, bien avant, il faudra piquer à l'aide d'une fourchette vos fonds de tarte et à ce moment-là, vous mettrez vos boules. On les dispose au milieu et on appuie à l'aide de notre doigt afin de bien étaler notre pâte. Alors une fois que vous aurez terminé, à l'aide d'un cure-dent ou d'un pic à brochette, vous venez faire un trou au centre. Là on ne le voit pas, mais je l'ai fait avant de les enfourner, ça va permettre au miel de mieux s'imbiber. Du coup, on attaque cette fois-ci notre cinquième sorte. Alors cette fois-ci, on fait des boules toujours de la taille du noix, mais un peu façon secoupe. C'est-à-dire, pourquoi je vous ai dit secoupe ? C'est que quand vous faites votre boule, vous appuyez légèrement avec la paume de votre main pour leur donner vraiment cette petite forme de secoupe. Alors si vous ne savez pas faire, vous n'avez peut-être pas bien compris mon explication, ce n'est pas grave. Faites une boule et à ce moment-là, vous appuyez légèrement avec votre doigt. A l'aide d'une fourchette, on vient appuyer sur notre boule de pâte jusqu'à avoir cette empreinte comme vous pouvez le voir ici. On fait ça sur tout le restant de nos boules de pâte. N'hésitez pas à bien appuyer. Et on enfourne également. Du coup, voici la réalisation de tous nos sablés cuits. Voilà, on peut apercevoir qu'ils sont très bien cuits, ne sont absolument pas déformés à la cuisson. Pareil pour nos petites tartelettes, regardez, ça a très très bien cuit. Le petit trou que je vous disais tout à l'heure que j'ai fait avant d'enfourner. Regardez également les autres petites empreintes dans lesquelles on a fourré la pâte de date. On voit bien l'empreinte dessus. Et nos deux autres sablés, voilà, pareil, ils n'ont pas bougé à la cuisson, ils sont bien cuits. Allez, maintenant, on passe au sublimage du gâteau. Donc celui qui a fourré à la pâte de date, on va simplement venir le recouvrir de sucre glace. Alors n'hésitez pas de bien tapoter parce qu'on a tendance à avoir le sucre glace qui rentre à l'intérieur de nos motifs. Et le but, c'est qu'on puisse voir le motif. Pour avoir un joli rendu, n'hésitez pas à prendre des tulles. Les tulles, vous pouvez en trouver partout au marché. J'ai pris ce moule-là qui est dentelé. Alors il peut servir pour du carré, pour rond, enfin pour toute forme. C'est ça qui est bien avec ce genre de moule. Et je viens disposer dessus donc notre tulle sur notre moule. Et à ce moment-là, je viens poser notre petit biscuit. C'est ce qui permet aussi de sublimer notre gâteau. Alors pour la deuxième décoration de notre gâteau, j'ai pris de la confiture d'abricot que j'ai chauffée. Alors très important, ne mettez jamais vos sablés chauds dans la confiture. Ils risquent de s'effriter. Du coup, j'ai attendu que nos sablés soient bien frais. Et à ce moment-là, j'ai chauffé ma petite confiture d'abricot. Donc vous ne la chauffez pas beaucoup. Vous le chauffez un petit peu histoire de pouvoir les tremper dedans. Et je viens les mettre dans ma noix de coco. Alors une fois avoir terminé d'enrober et d'avoir mis la noix de coco, j'ai bien sûr laissé le trou pour pouvoir mettre de la confiture proprement, d'avoir une belle finition propre. Donc quand vous allez les enrober, forcément, il y a de la confiture qui va rentrer dedans, de la noix de coco. Ce n'est pas grave. Enrobez-les et à ce moment-là, une fois que vous avez fini vos étapes, à l'aide de votre doigt, vous retirez un petit peu la confiture et la noix de coco qui est à l'intérieur pour laisser place à la dernière finition. Pour nos modèles aux graines de sésame, j'ai chauffé de la confiture de fraises que je viens mettre dans les trous de nos sablés. On passe aux tartelettes. Alors, mes tartelettes sont froides, donc elles ont eu le temps de refroidir. En revanche, si vous sortez vos tartelettes, n'hésitez pas à mettre du miel froid directement vraiment pour avoir ce choc thermique et que vos tartelettes s'imbibent bien de miel. Et là, mes tartelettes sont froides. Du coup, j'ai fait chauffer le miel et je viens imbiber nos tartelettes avec. Alors moi, j'ai utilisé le sirop de glucose parce que je le trouve plus parfumé que le miel. Mais après, cela dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous dis du miel si vous voulez mettre du miel ou sinon vous passez sur du sirop de glucose. Pour la décoration de nos tartelettes, j'ai choisi des fruits secs. Donc, j'ai choisi des noisettes, de la pistache, des amandes. J'ai également rajouté quelques amandes effilées et des feuilles de rose. Alors, ne vous inquiétez pas, cela colle super bien étant donné qu'on fait chauffer le sirop de glucose. Et quand on le fait chauffer, il devient collant vraiment la même matière que le glucose neutre. Après avoir terminé ma petite déco, je reviens à l'aide de mon pinceau mettre un petit peu de sirop au-dessus, vraiment pour les faire briller. Donc, c'est toujours le sirop de glucose. Et je termine avec une petite feuille de rose. Alors, pour notre dernière déco, j'ai pris du chocolat blanc que j'ai coloré avec du colorant mauve. Et je viens tremper la moitié de notre biscuit dedans pour avoir cet effet. Du coup, là, vous pouvez voir que j'ai décoré avec des petites perles de sucre. Du coup, je me suis aperçue qu'il me restait de la feuille d'or. Donc, j'ai retiré les perles et j'ai mis des feuilles d'or. Je trouve que le rendu est nettement mieux. Et voilà le résultat, mes lilas. J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et à activer la cloche de notification afin d'être informé de toutes mes nouvelles recettes. Je vous dis, mes lilas, à très vite pour de nouvelles vidéos.